Bonjour, nous allons regarder ce qui attend le signe de la Vierge pour cette année 2020. En préambule, je dois avouer qu'étant moi-même du signe de la Vierge, mon avis est d'une neutralité absolue, vous n'en doutez point. Bref, comment je vais aborder ma Vierge pour l'année 2020 ? Voilà le système. On va dans un premier temps identifier, il faut toujours repartir sur des bases, on va se repartir sur des bases simples, on aime bien les choses simples pour nous les Vierges, bien comprendre quels sont les besoins de ce signe. Une fois qu'on a vu ça, c'est rapide, on va regarder quels sont l'environnement planétaire dominant, l'environnement planétaire global avec ce qu'on appelle les planètes lentes, qui elles, passent bien au-delà d'une année et qui sont là de façon statique, quasiment, à l'échelle d'une année, et qui donnent une toile de fond, qui donnent une coloration globale, une teinte essentielle, comme si vous preniez une toile, vous commencez à peindre et vous commencez à mettre une première couche étoile de fond, sur laquelle on va repasser derrière pour des choses plus fines. C'est exactement comme ça que je procède. Et après, nous allons aborder planète par planète, celles qui sont les plus importantes parce que ce sont celles avec lesquelles on peut avoir une incidence qui joue sur notre libre-arbitre. Les planètes en question, c'est Mercure. Je vous indiquerai les périodes durant lesquelles Mercure, notre maître, le mental, la réflexion, l'adaptation, va être bien disposé avec nous pour que vous soyez le plus efficace possible pour vous approprier ces capacités d'échange qu'autorise Mercure. Puis, nous regarderons Vénus qui symbolise notre vie amoureuse parce qu'on sait que c'est ce qui nous rend le plus heureux. Et enfin, nous regarderons Mars qui correspond à nos dispositions, à nous prendre par la main pour être actifs, réactifs et efficaces. Voilà, c'est dit. Avant tout, quels sont les besoins profonds de la Vierge ? La Vierge, revenons aux éléments. On est à la fin de l'été, donc c'est un signe d'été qui a besoin d'un retour, d'un équilibre, d'une sorte de rayonnement naturel. Mais rayonnement naturel, sobre, parce qu'après le lion, on est dans la sobriété, dans la recherche de simplicité avec la Vierge. La Vierge, sa fonction dans la nature, c'est un signe de terre, donc c'est un signe concret, c'est un signe pratique, c'est un signe réaliste, c'est la fourmi du Zodiac. Autant le Gémeau, c'est la cigale qui chante tout l'été, qui est formidablement productive et intelligente, mais qui risque de disperser et qui a une vision courte des objectifs, à l'inverse, la Vierge a une gestion d'organisation, de préparation, de classement, de prévoyance. C'est un peu la fourmi, moi je l'appelle l'écureuil, on aurait pu nous appeler les écureuils du Zodiac. On prévoit, on organise, et on essaye de faire en sorte d'être utile. La visée, tout en haut de la pyramide de l'évolution chez la Vierge, on est dans l'axe Vierge-Poisson, on est dans la recherche qui consiste à être utile. Quand on arrive à trouver cette voie-là, on est au plus près de notre niveau d'auto-réalisation optimal. Une fois qu'on a identifié ça, ça nous donne une lisibilité plus nette sur les besoins premiers. Notre Vierge, elle est gouvernée par une planète, pas deux ou trois planètes comme certains. Nous sommes centrés sur une planète centrale, qui est, et redondant, c'est Mercure. Mercure, c'est le mental. Alors Mercure, pour certains, malgré notre humilité, le premier co-significateur, c'est l'échange, c'est l'intelligence. On est censé, parfois, être pas les plus ballots dans toute la chronologie de ce qui existe. On peut nous prêter ce préambule de crédit. L'idée étant qu'on essaye, en revanche, d'avoir une intelligence pas toujours conceptuelle, mais essentiellement pratique, concrète, précise. C'est notre grand truc. D'ailleurs, nous Vierge avons besoin de prendre de l'assurance, et quel est le meilleur moyen pour nous de prendre de l'assurance ? C'est de nous cultiver, c'est d'apprendre plein de choses, et de parvenir à fluidifier notre outil numéro un d'entre l'existence. C'est notre disposition, qui peut être particulièrement heureuse, à être dans l'échange et la communication. Si on travaille bien cet outil, on verrouille et on prend beaucoup plus d'assurance dans la vie qu'on ne le fait naturellement. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant, en toile de fond, au-dessus de notre tête, pour cette année ? On regarde, quand on fait de l'astrologie, les passages des planètes lentes, parce que plus une planète reste longtemps, plus elle a d'influence. C'est comme ça. Regardez la Lune, elle fait 17 degrés par jour. La Lune, elle va jouer, une pleine Lune, ça va jouer sur nos humeurs, par exemple, pendant une demi-journée, voire une journée. Et quand vous regardez Pluton, qui fait son tour en 250 ans, quand on a une influence comme celle de Pluton, qui nous touche, qui nous concerne, elle ne va pas rester une journée. Elle va nous concerner pendant toute la période durant laquelle il y aura la zone d'influence, ça peut être 5 ans. 5 ans d'influence. C'est énorme, entre une journée et 5 ans, déjà. On voit le distinguo. Bref, où je veux en venir ? Justement, je vais vous parler de Pluton. Pour commencer, je vais vous parler de Pluton, je vais vous parler de Neptune, d'Uranus, de Saturne et de Jupiter, qui sont toutes les planètes lentes qui nous concernent et qui nous conditionnent tout au long de notre vie. Et on va les cibler sur une année. Pluton, il est actuellement dans le signe du Capricorne. Le Capricorne forme avec nous un angle de 120 degrés. Un angle de 120 degrés, on appelle ça un trégone. Un trégone, c'est un angle extrêmement bienveillant. C'est une position planétaire, un angle planétaire qui est au maximum de son apport en matière d'influence positive. Bref, il y a, cette année en 2020, plein de planètes en Capricorne. Toutes ces planètes en Capricorne, elles ne nous veulent que du bien. Allez, on commence par Pluton. Pluton, il va nous permettre de voir loin. Il va nous permettre de maîtriser nos angoisses, nos peurs archaïques. C'est le boulot de Pluton. Les peurs archaïques, les transformations, etc. Son apport, lorsqu'il est bien canalisé, ce qui est le cas pendant toute l'année 2020 pour nous les Vierges, il va nous permettre de mixer quelque chose d'extrêmement rare et précis, à savoir la vision à long terme et l'intuition qui permet d'instinct de savoir comment arriver au résultat qu'on se fixe en se donnant les meilleurs moyens possibles. Ouaf ! Pas mal, ça commence bien. Il n'y a pas que lui. Nous avons également Uranus, planète de créativité qui fait son tour en 84 ans. Cette planète-là, elle est rentrée en taureau. Taureau, vierge, j'ai aussi le même angle de 120 degrés de l'autre côté. Uranus, c'est notre part de créativité, c'est notre capacité à nous renouveler, notre capacité, notre disposition à faire intégrer de nouveaux paramètres dans nos systèmes de vie. Nous, vierges, sommes assez réguliers, assez linéaires. Parfois, nous aimons nos rituels, notre mise en place de système de cerveau automatique où on s'approprie des mécaniques de savoir-faire dans la vie de tous les jours et on adore avoir nos rituels, nos automatismes parce que de cette façon-là, on fait descendre les zones de stress, stress auxquelles on est structurellement plus réceptif que les autres. Bref, Uranus nous apporte toute l'année, bien au-delà, un apport en matière de renouvellement pensé, en matière de renouvellement bien intégré, bien canalisé. On va faire intervenir dans l'équation de nos visées, de notre système de vie, de nouveaux paramétrages, de nouvelles informations que l'on va s'efforcer d'intégrer harmonieusement. Donc, on est dans une phase extrêmement évolutive. Alors, elle n'est pas là pour rien, elle va durer sept ans, mais là, elle est très puissante parce qu'elle vient d'arriver. Deuxième paramètre, c'est pas mal, c'est les deux très puissants qui nous veulent du bien. Il y a à présent l'opposition d'une planète qui s'appelle Neptune. Neptune, pareil, il fait son tour en 165 ans, c'est un truc très lent. Actuellement, Neptune est en poisson. C'est le seul aspect discutable, on va donc en parler. Neptune, c'est le rêve, l'imagination, il est chez lui en poisson, il est en chute chez nous les vierges. Neptune, c'est l'idéalisme, c'est l'impalpable, c'est l'inconscient collectif. Neptune a pour incidence sur nous d'accentuer notre réceptivité, notre sensibilité, notre perméabilité émotionnelle. Nous sommes déjà par nature des éponges à information, c'est-à-dire qu'on capte tout ce qui passe, comme des radars. D'ailleurs, la symbolique de Mercure, notre maître, c'est Vénus, avec des petites antennes, les petites antennes qui captent les informations. On est d'une perméabilité à tout ce qui bouge. On nous raconte un truc, ça rentre. Après, on fait le tri, on ne se fait pas pour ça qu'on ne parle de nous comme étant des signes doubles. Dans un premier temps, on dit « Ah bon, tu as raison », on nous raconte quelque chose, on dit « Ah oui, oui, tout à fait, oui, d'accord ». Puis ensuite, on fait le tri. Alors, si c'est cohérent, on est parfaitement en face. Si on a le ressenti d'être pris pour une truffe, dans le deuxième temps, ce n'est plus du tout pareil. On peut réagir en termes en méfiance, prudence, ce n'était pas du tout ça, etc. Mais il y a toujours un temps de réponse chez nous, le temps d'assimiler, de traiter, de gérer les informations. Bref, Neptune va accentuer ce processus de perméabilité. Donc, nous allons être, encore cette année, dans une dynamique un petit peu de fragilité émotionnelle parce qu'on va tout prendre en pleine poire, encore plus à cœur qu'on ne le fait d'habitude. Donc, c'est à double tranchant. D'un côté, ça ouvre les champs de conscience. D'un côté, ça permet de capter des ressentis. Là, on est dans l'émotion, on n'est plus dans l'analyse pure. C'est pour ça qu'on n'est plus dans notre territoire. On va percevoir des variations de ton, des amplitudes, de ressentis, de tout ce qui bouge autour de nous de manière beaucoup plus fine. Donc, ça va avoir sur nous une influence à la fois nourrissante mais perturbante parce que ça nous dérange. Quand on est envahi d'émotions, il faut les trier. Donc, c'est davantage de traitement, c'est davantage de temps de réponse, de perméabilité, tout simplement. L'influence n'est pas vraiment toxique parce que nous sommes structurellement particulièrement armés pour faire le tri derrière de ce flou global, de ce brouillard neptunien. Mais il n'empêche qu'il nous atteint. Voilà, c'est dit. Pas de cata, mais il faut en avoir conscience. On nous engueule, on nous tombe dessus, machin, ça prend plus de place. Il y a des perturbations affectives, etc. Ça prend plus de place. On donne des prises. C'est dit. Voilà pour Neptune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Saturne. Saturne, c'est le temps, c'est chronos, c'est la vision du long terme. Saturne, il est aussi en Capricorne. En Capricorne, il forme avec nous un angle de 120 degrés. Il va y rester 80% de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en ce moment, toute notre capacité à analyser de manière froide, pratique, lucide et sur le long terme, elle est particulièrement optimisée. Voilà. On rentre dans les clous, on se projette loin. Et comme on se projette loin, on joue l'économie, l'économie qui permet de travailler l'endurance pour arriver au point qu'on se fixe. L'apport, il est excellent. Voilà. Saturne, quand on l'a directement sur le point du nez, il nous paralyse de déprime. Saturne, quand on l'a en aspect bienveillant, il nous structure. C'est un apport. Il n'y a pas la pollution de la déprime envahissante qui va avec. C'est que du bonus. Et enfin, qui arrive à partir de décembre 2019 et qui va rester jusqu'en décembre 2020 ? Il y a Jupiter. Et Jupiter, on le sait, c'est la planète de la chance. C'est la planète qui permet de voir le bon côté des choses. C'est la fameuse goutte d'huile dans les rouages. C'est le mécanisme qui permet de prendre de l'expansion parce que l'on prend confiance, parce que l'on s'affirme, parce qu'on est plus fluide, parce qu'on est plus optimiste, parce qu'on est plus confiant. Donc on va dégager davantage d'énergie positive qui rassemble, qui relie. Voilà, c'est très très bon tout ça. Donc quand on résume sur toutes les planètes lentes, il y a Pluton, Uranus, Saturne, Jupiter, quatre, qui nous veulent un bien fou. La possibilité qu'une telle combinaison de quatre planètes majeures qui forment avec nous de beaux aspects se renouvellent, on en reparle, je ne sais pas moi, dans une autre vie peut-être, ou dans deux ou trois vies. Là, c'est exceptionnel. Voilà, c'est le dit. Bon, on ne peut pas ce que je peux dire de mieux que ça. vu la qualité du climat qui nous attend en 2020 si on se fixe des objectifs clairement identifiés encore une fois. Mais ça, ce n'est pas compliqué pour nous parce qu'on sait faire les objectifs clairement identifiés. On sait faire. Bref, une belle année en perspective. Maintenant, on va regarder plus en détail, on va affiner quel moment pour commencer. Mercure, le mental, la communication, nos talents à être dans l'échange vont être optimisés et quand ce ne sera pas le cas, c'est parti. Janvier, bon, janvier, il est neutre jusqu'au 14, à partir du 14, non, non, il n'est pas neutre jusqu'au 14, il est très bon jusqu'au 16. Mercure en Capricorne vient en rajouter une couche. Tout ce qu'on fait la première quinzaine de janvier, c'est tout bon, tout bon. C'est le moment de communiquer, de prendre des liens, des contacts, d'être au boulot, de s'organiser, d'être concret, productif, d'avoir confiance en soi. Le trigone de Mercure qui en rajoute une couche sur toutes les lampes dont je parlais tout à l'heure, qui est notre maître en plus, et correspond à une phase durant laquelle on est dans la fluidité de l'échange et de la mise en place de tout ce qui nous tient à cœur. Excellent climat pour ce mois de janvier jusqu'au 16, il faut foncer tête baissée. Ensuite, il devient neutre, Mercure, il est en verso, il ne forme pas d'aspect avec nous, il forme une opposition à partir du 4 février, 4 février jusqu'au 4 mars, pendant un mois, et puis il nous remet ça quelques jours plus tard, du 17 mars jusqu'au 11 avril. Donc on va avoir pratiquement deux mois durant lesquels Mercure, le mental, l'intelligence, etc., va être opposé. Qu'est-ce que ça veut dire une opposition de Mercure ? Ça veut dire un flot d'informations en excédent. Ça veut dire un surdosage de tout ce qui est mercurien. Mercurien, c'est le mental, l'intellect, les contacts, les liens, tout ce qu'on fait, etc. Donc nous risquons de souffrir d'une petite complexité à trouver notre bonne organisation pour la simple et bonne raison qu'il y a plein de choses qui arrivent en même temps. C'est disparate. Il faut qu'on se recentre et qu'on fasse le tri et qu'on aille à l'essentiel sans nous disperser en perdant des heures, des jours sur des choses qui sont improductives, qui nous font perdre du temps. Il ne faut pas qu'on se laisse coincer. On ne perd pas le fil conducteur de ce qui nous est moteur pour l'année à venir. Voilà, c'est dit, c'est pas bien méchant. Et puis, ça peut aussi engendrer un autre effet. C'est-à-dire que beaucoup d'informations qui arrivent en vrac, chez nous, Mercurien, on peut avoir du mal à trier et du coup, si on a de mal à trier, ça peut nous agacer. Du coup, on peut perdre en patience et on risque une petite période de fatigue nerveuse. Fatigue nerveuse qui va se traduire parfois par des irritabilités, par un sommeil un peu perturbé. Rien de bien grave. Si on se recentre bien sur l'objectif et qu'on fait bien son nettoyage, ce que nous savons faire naturellement, on passe au travers de ce micro-aspect pas si indoutable que ça. Mercurien sait gérer notre terrain, notre terrain de maîtrise. Pas dur. Ok, ensuite, Mercure, il est neutre. Il est neutre. Il est neutre jusqu'à ce qu'il arrive en taureau, signe qui nous veut du bien. Enfin, Mercure en tout cas. Mercure arrive en taureau le 28 avril. Allez, on reboucle avec une belle période comme celle qui était durant la première quinzaine de janvier. Si vous n'en avez pas profité, il y a une deuxième qui arrive entre le 28 avril et le 12 mai. Elle est assez rapide, je ne vous le cache pas, mais Mercure, plus il est rapide, plus il est efficace. 28 avril, 12-13 mai, qu'est-ce qui se passe ? Mercure, il nous veut un bien fou. Là, il nous rend concret, pratique, organisé. Il nous permet d'être productif et en plus de nous faire plaisir, c'est la couleur du taureau, il prend une coloration vénusienne. On va gagner en fluidité oratoire parce qu'on va trouver des mots plus fins, plus justes, qui rentrent mieux dans l'oreille. Nous serons d'une efficacité en matière de communication tout à fait exceptionnelle dans cette période de début mai qu'on vient de citer. Ensuite, Mercure, du 12 mai jusqu'au 28 mai, il est en gémeaux. En gémeaux, c'est un signe qui lui va super bien, mais il est en carré avec nous. De nouveau, une période durant laquelle il y a énormément d'informations, de choses nouvelles qui arrivent en même temps. Il faut qu'on gère sans laisser monter les vecteurs de la fatigue nerveuse qui est notre point faible. On est bon pour s'organiser, mais si on se laisse déborder, si on ne sait pas dire non, si on ne sait pas gérer, si on prend toute autre chose en même temps, on va se saturer. C'est comme le flipper avec lequel on jouait quand on était ado. Vous savez, il y a des systèmes de Mercure qui montent, qui montent, qui montent et puis il prend une claque le flipper parce que la boule ne bat pas exactement où on voulait l'emmener et tout à coup, notre flipper, il tilte. On ne va pas tilter, on va faire en sorte de gérer toutes ces nouvelles informations qui arrivent en même temps, cette surabondance d'informations de façon à ne pas se laisser déborder. Voilà, c'est dit. C'est le seul risque. Ensuite, Mercure entre en cancer et là, il ne veut que du bien Mercure en cancer. Il y arrive le 29 mai. Du 29 mai et puis grand Dieu, il va y rester bien longtemps entre le 29 mai et le 6 août. 29 mai au 6 août. Ah, mai, juin, juillet, ou presque deux mois et demi, nous avons Mercure en 6e mi. Cette période été, elle va être exceptionnellement bonne pour tout ce qui nous permet d'être en harmonie avec globalement toute notre vie. En Mercure, il prend une couleur affective, une couleur émotionnelle, une couleur familiale, une couleur gestion des proches. Deux mois et demi de Mercure qui nous veut que du bien va nous permettre d'y voir clair dans notre relationnel dans la vie de tous les jours. Va nous permettre de poser des situations qui seront plus pérennes, d'éviter les zones de flou, les quipropos, les malentendus, les maladresses oratoires. On va mieux intégrer ce qui va venir à nous, on ne va pas se laisser atteindre, on va gérer ça au cordeau. On est dans des phases jusqu'en août d'une extraordinaire productivité sur tous les plans. Mercure passe en Lyon, on s'en fiche, il est neutre avec nous. En revanche, à partir du 21 août, du 21 août jusqu'au 5 septembre, elle est un peu courte, je vous le concède, mais celle-ci, il faut la noter d'une croix sur votre agenda plutôt deux fois qu'une. Pourquoi ? Mercure, à ce moment-là, va passer dans le signe, après Lyon, c'est nous, la Vierge. On va avoir Mercure précisément au-dessus de notre tête. C'est notre planète maîtresse, elle est dans son signe le plus puissant, elle va être dans une course très rapide. Cette période-là, de fin août jusqu'en début septembre, elle est particulièrement propice à marquer cette année le maximum de convergence, de réalisation de ce qui nous tient le plus à cœur. Voilà, donc il ne faut pas me la louper, vous me notez cette période-là comme une période charnière, on doit signer des choses, on doit écrire quelque chose, on doit prendre des liens, on doit renouer, on doit construire, on doit... Tout ce qui est important, là, on est dans une période exceptionnellement privilégiée, c'est dit, vous le savez, notez-la bien. Mercure en balance, on s'en fiche, n'a pas d'effet sur nous. Mercure en transcorpion, à partir du 28 septembre, et il va y rester jusqu'au 28 octobre. 28 septembre, 28 octobre, Mercure dans ce signe ami, dans notre troisième maison solaire, la maison du relationnel, va très certainement ouvrir, on va certainement élargir le cercle de ceux qui sont autour de nous, voire peut-être d'autres gens, d'autres projets, d'autres idées, on va errer un peu, on va être plus créatif. Mercure en scorpion, il nous pousse également, par son jeu d'aspect, à aller davantage au fond des choses. On va creuser, il y a peut-être un dossier de psycho, de philo, je ne sais pas, qui nous tient à cœur, qui va réémerger. On va se réinvestir là-dedans. Peut-être des échanges plus pointus, intelligents, extrêmement enrichissantes sur le plan du mental. A garder. Et cette période de mémoire, elle revient, elle revient du 11 novembre jusqu'au 1er décembre. Et c'est reparti pour un tour. Si vous avez loupé le coche durant la première, elle vous redonne une deuxième chance durant cette période là, du 11 novembre jusqu'au 1er décembre. Du 2 décembre jusqu'au 15 décembre. Là, vous ne me faites pas de vague, même du 2 décembre jusqu'au 20 décembre. C'est ça exactement. 18 jours durant lesquels c'est simple, on se tête, on évite les gaffes, on évite les prises de bec, on évite le relationnel. C'est en quatrième maison solaire, donc ça peut être familial, ça peut être avec les proches, s'il y a des dossiers un peu délicats ou matériels en suspens avec l'environnement, la proximité, la famille, etc. C'est une zone à risque. Là aussi, je vous préviens, je vous mets en garde. On évite de remettre de l'huile sur le feu, on évite de mettre le doigt où ça fâche, on évite d'appuyer là où ça fait mal, même si on sait qu'on a raison et qu'on a envie de bien faire, on ne la ramène pas, on laisse passer l'orage. C'est mon conseil. Et enfin, vous me terminez l'année à partir du 21 décembre jusqu'au 31 avec Mercure dans le signe du Capricorne qui vient reboucler, qui vient remettre une couche comme il l'avait fait en janvier avec toutes les configurations porteuses, constructives, productives, efficaces qui vous recalent sur des objectifs centraux, fondamentaux pour l'année à venir. Pas mal. Mercure veut du bien. Il vient en appui. On appelle ça un transit relais. Voilà. Pendant une bonne partie de l'année, c'est ce qu'il fallait qu'on voit ensemble. On va regarder à présent les aspects de Vénus parce que, bien évidemment, comme toujours, nous le savons, ce qui nous rend le plus heureux, c'est la qualité de notre vie amoureuse et ce qu'il faut soigner comme le lait sur le feu, c'est notre talent à vivre en harmonie avec ceux qu'on aime et nous qui n'aimons pas les conflits structurellement, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est pour ça que j'aime bien par nature regarder Vénus. Vénus, ça ne commence pas terrible pourtant. Elle est neutre jusqu'au 13 janvier. Le 14 janvier, elle rentre en poisson. Donc, en opposition jusqu'au 7 février. 14 janvier, 7 février, Vénus en opposition. C'est très simple. Quand une planète est en opposition, c'est l'autre qui prend la main, c'est l'autre qui a raison, c'est l'autre qui donne le ton. Donc, on fait avec, on compose, on est élastique, on s'adapte, on essaie de faire plaisir. Ce n'est pas si compliqué pour nous. On prend sur nous et ça se passera très bien. Ensuite, Vénus est neutre. Complètement neutre. En Bélier, on s'en fiche, c'est un quinquant, c'est un aspect complètement neutre. En revanche, Vénus devient particulièrement bonne pour nous à partir du 6 mars. Entre le 6 mars et le 3 avril, pratiquement un mois, Vénus va rentrer en taureau qui est un signe qui lui va comme un gant, c'est un signe de maîtrise et forme avec nous toujours les mêmes aspects, 120 degrés, l'apport est maxima, maxima de positif. Vénus en maîtrise le charme, la douceur, le plaisir, l'amour, les rapprochements, une relation qui doit se mettre en place, un peu de timidité pour faire avancer l'histoire, et bien là, on se prend par la main parce que vous aurez cette aura de charme, ce savoir-faire relationnel, cette douceur, cette délicatesse, cette finesse d'esprit, cette assurance un peu plus marquée qui n'est pas notre première valeur ajoutée, mais cette capacité à créer du lien, à créer, à avoir cette aura, cette aura qui rapproche, qui donne envie. On a du charme, du charme, beaucoup de charme à ce moment-là. Il faut avancer. C'est dit. Ensuite, Vénus entre en gémeaux. En gémeaux, elle est en carré avec nous. Un petit risque de dispersion. Peut-être une hyper-réceptivité. Rien de bien grave, les carrés de Vénus, on est peut-être même un peu plus gourmands. Ça arrive. Peut-être un peu plus même dépensiers. Ça peut arriver. Pas notre truc, mais on ne sait jamais. Peut-être que certains le seront pour nous. C'est surtout comme ça que ça se passe, en général, avec nous. Il y en a qui sont dépensiers à notre place. Et puis nous, on assure. Donc, j'ai Vénus en carré entre le 4 avril. tout mai, tout juin, tout juillet, jusqu'au 7 août. 4 avril, 7 août, 4 mois avec le carré de Vénus. Donc, voilà. Une sensibilité plus affleurante. En revanche, si on voit le bon côté, Mercure arrive, pour le coup, en dixième maison solaire qui est le domaine professionnel. Donc, il serait cohérent si on se place dans ce créneau-là que l'on bénéficie à la fois de Vénus, facteur de chance, en dixième maison solaire, dans le domaine professionnel, le domaine social, etc., des coups de chance, des coups de peau qui compenseront très certainement largement. Vénus n'est jamais négative. Peut-être un environnement familial et affectif, peut-être un peu plus porté, un peu moins sur l'économie que nous. Je pense que ça peut se calibrer de cette façon-là si on le gère intelligemment et qu'on l'anticipe. C'est dit. Une fois que Vénus part de là, elle rentre en cancer. À partir du 8 août, Vénus est en cancer et elle y reste jusqu'au 6 septembre. Ça aussi, une période tout à fait délicieuse sur le plan de tout ce qui est affectif en lien avec l'environnement proche. Peut-être un mieux-être dans le domaine de la famille. Là, cette période d'août jusqu'en septembre, jusqu'au 8 septembre, période propice à ce qu'on soit dans le rapprochement, dans l'entente. Vous avez le charme, vous avez la douceur, vous avez le ton qui permet de trouver l'apaisement, les solutions. On est calme, on est paisible, on est zen, on est bien. Très bonne période. Ensuite, Vénus passe en Lyon, c'est neutre pour nous, et Vénus arrive sur notre tête. Qu'elle est belle quand elle est sur notre tête. Notez bien cette période-là. Entre le 3 octobre et le 27 octobre, Vénus arrive pile en vierge. Période de chance, période de contact facile. Alors là, on parlait de d'aura, l'aura, l'aura de charme, c'est exactement ça. Quand Vénus est pile-poil au-dessus de nous, on gagne cette influence au quotidien de douceur, de souplesse, de gestuelle agréable. On prend soin de nous, on attire comme des aimants. Le charme est à son maximum. C'est dit. N'êtes pas venu. Derrière, Vénus passe en balance, neutre pour nous. Vénus va rentrer en scorpion à partir du 22 novembre. Elle va y rester jusqu'au 15 décembre. Vénus, 22 novembre, 15 décembre, en sextile du scorpion. Certainement des choses plus aiguisées sur le plan affectif. Il prend une coloration plus pimentée dans ce signe, mais c'est un signe qui est harmonieux avec nous de par l'aspect formé. Période plutôt agréable sur le plan affectif, peut-être un peu plus de vie à la maison, peut-être un peu, peut-être une rencontre un peu passionnelle, peut-être un coup de cœur, une aspiration à vivre autre chose, un peu fort. On ramène davantage de vie, on a plus de créativité affective. Enfin bon, c'est une période durant laquelle on s'ennuie pas. Donc c'est une période plutôt positive à profiter. Et puis derrière, elle rentre en sagittaire et puis voilà, on termine l'année tout en douceur. C'était Vénus. Parlons de Mars maintenant. Mars, c'est l'action, la volonté, l'effort. Quand est-ce qui nous veut du bien ? Mars démarre l'année très fort, mais il s'arrête le 4 janvier. Les 4 premiers jours de janvier, dans Scorpion, il nous donne une pêche terrible. Ensuite, en sagittaire, du 4 janvier, 16 février. C'est un peu variable Mars en sagittaire. Il nous secoue, il nous remue, il nous fait bouger dans tous les coins, il nous fatigue, mais dans tous les cas, il ne nous laisse pas inactifs. Mais c'est de l'énergie quand même assez fluctuante. Attention à la fatigue nerveuse encore une fois. À partir du moment où il passe en Capricorne le 17 janvier jusqu'au 30 mars. Oh là là, c'est beau ça. Non, 17 février, pardon. 17 février, 30 mars. 17 février, 30 mars, Mars en Capricorne, l'action, l'élément déclencheur passe sur l'énorme âme planétaire dont je parlais tout à l'heure qui est déjà en Capricorne qui est, lui, de nouveau du bien. Sur tout ce qui est social, sur tout ce qui est projet, la période est optimale en matière de concrétisation, d'énergie, d'efficacité pratique. Une période de rêve. C'est dit. Ensuite, il passe en verso, il est neutre, il ne nous intéresse pas trop, il passe en poisson, il est opposé. Là aussi, j'aurai un risque de fatigue nerveuse parce que trop de choses qui arrivent en même temps entre le 14 mai et le 29 juin. Un mois et demi, là, 14 mai, 29 juin, Mars opposé, on lâche la main, on laisse faire, on laisse faire ceux qui savent faire, on arrête de vouloir tout contrôler. ça ne serait pas le plus judicieux, on laisse faire ceux qui savent faire et ça se passera très bien. On se concentre sur les territoires sur lesquels on a un véritable domaine de maîtrise et le reste, on débranche. On ne s'acharne pas et on ne se charge pas plus que de raison, on ne charge pas trop la mule comme on dit. Et puis, tout le reste de l'année, il est en bélier. Donc, tout le reste de l'année en bélier, il reste six mois en bélier, c'est un truc hallucinant. Mars ne nous concerne plus directement, on est sur un rythme de croisière qu'on trouve et qu'on maintient. Voilà, c'était les planètes pour l'année 2020. Je ne doute pas que vous reprendrez notre vidéo, vous en tirerez les meilleurs moments, ceux qui vous intéressent, parce qu'ils sont très précis avec mon bouquin d'éphémérides. Vous le savez, je travaille avec ça, ce sont des tables d'observatoire. Les tables d'observatoire, elles servent à deux corps de métier, les marins et les astrologues. Les marins, maintenant, ils ont le GPS, donc ils ne s'en servent plus, mais nous, les astrologues, on s'en sert encore et quand on a un peu de pratique, on lit directement là-dedans, c'est juste une habitude en fait, mais on les voit bien les positions planétaires. Bref, qu'est-ce que je veux vous dire ? Allez, on va se terminer notre petite année 2020 par un petit tour d'horizon rapide en quelques mots avec l'ascendant. Je vais faire intervenir l'ascendant très succinctement. Mes vierges, ascendant bélier, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Il va falloir me gommer un petit peu l'image que vous donnez de vous qui un petit peu rentre dedans. Voilà, tout simplement. Pourquoi ? Parce que pendant le second semestre, Mars, l'action, va rester stationnaire sur votre ascendant. Et quand Mars passe sur les ascendants, ça fait 4000 ans qu'on fait de l'astrologie, on sait que lorsqu'un enfant naît avec Mars sur l'horizon, Mars sur l'ascendant, il n'est plus rentre dedans que les autres. Donc, le deuxième semestre, il va falloir canaliser mes ascendants béliers, cet apport d'énergie exceptionnel qui va vous stimuler, mais il ne faut pas être trop pushy. Voilà, c'est dit tout simplement. Mais vierges, ascendant, taureau. Ascendant, taureau, ceux qui ont vu ce que j'ai raconté sur les taureaux tout à l'heure verront qu'ils ne reçoivent que des beaux aspects comme nous les vierges. C'est du pain béni, mes taureaux, ils sont gâtés cette année. Donc, un ascendant taureau, ça va être très paisible, très posé, très structuré, très calme, très dans la douceur, qui va s'harmoniser parfaitement avec tous les aspects en vierge. On est dans le trigone, dans les trilogies des élémentaires. Pour vous, c'est une autoroute. Taureau, ascendant, gémeaux. L'ascendant gémeaux vous donne cette merveilleuse disposition à communiquer. Il y a une longue période durant laquelle Vénus est en gémeaux en milieu d'année. Vous allez y gagner en savoir-faire relationnel. Travaillez votre savoir-faire relationnel. Ça va être l'enjeu aussi sur lequel vous devez appuyer cette année. Taureau, ascendant cancer. Vierge, ascendant cancer. Vierge, ascendant cancer. Il y a juste l'opposition en ce moment du paquet en Capricorne qui va remettre en question tout ce qui est union, association. C'est ce terrain-là certainement qui sera sur la salette sur lequel il faudra creuser. Mais Vierge, ascendant lion. Il n'y a aucun mauvais aspect sur le lion. Il y a même un trigone pendant la deuxième partie de l'année de Mars sur votre ascendant qui va vous donner une pêche, mais une énergie extraordinaire pour avancer. Vierge, ascendant vierge, tout ce qu'on a dit sur la vierge multiplié par deux. On ne peut pas faire plus simple. Vierge, ascendant balance. Les aspects sur la balance, il y a un tout petit peu de mélancolie sur l'ascendant. Les planètes en Capricorne forment des carrés avec l'ascendant. La parade, elle est très simple. On se gave de rapports humains. C'est imagénie comme ça, mais il faut qu'on voit un maximum de nouvelles têtes et de gens pour compenser et surtout ne pas se replier. Vierge, ascendant scorpion. Mon ascendant scorpion, il est aussi dans la catégorie des gagnants. Il reçoit tous les aspects du Capricorne en sexile. Il reçoit, lui, en prime, le trigone de Neptune en poisson. Il a juste l'opposition d'Uranus. L'opposition d'Uranus qui le rend plus impatient. Pas bien grave. Mais dans tous les cas, là, on est dans un indice de 10 d'une extraordinaire productivité. L'ascendant scorpion, il pulse, il va de l'avant et l'ascendant vierge, il organise. La dualité est bonne et l'année est excellente. Vierge, ascendant sagittaire. J'en tiens. Qu'est-ce que ça donne ? L'ascendant sagittaire, on le sait, au même titre que l'ascendant balance et l'ascendant poisson, c'est un ascendant qui porte chance. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette chaleur, cet optimisme, cette énergie vitale qui s'exprime et donc c'est une bonne chose, ça ouvre des portes. L'ascendant sagittaire, il ne reçoit pas de mauvais aspects particuliers. Un petit carré de Neptune, mais ça reste ne plus rien, c'est son deuxième élément. Donc ça augmente la réceptivité, tout simplement. Donc on n'est plus perméable à tout ce qui se passe autour de nous, mais dans tous les cas, on y gagne en chaleur, en optimisme, en positif et dans tous les cas, on fonce. La vie est belle. Voilà. C'est le message des vierges ascendants sagittaires. Vierge, vous avez vu comment on est gâtés cette année, l'ascendant capricorne, il est un petit peu plus titillé. Il y a vraiment des gros aspects qui sont porteurs mais qui sont en conjonction. Quand c'est en conjonction, c'est tout de suite plus lourd. Donc on prend les choses moins au sérieux, on prend du recul, on se dégage des contraintes apparentes. Vous maîtrisez ce bouclier merveilleux d'ascendant capricorne qui vous protège de tous les intempéries et de tous ceux qui veulent envahir votre espace. c'est extra mais ne serrons pas les boulons trop forts de manière à ne pas vous couper du monde extérieur parce que votre force numéro 1 c'est quand même la communication et les échanges avec le monde extérieur et l'ascendant capricorne risque cette année de vous, pas de vous enfermer mais de vous protéger à un degré au-delà du raisonnable. C'est dit. Vierge ascendant verso, qu'est-ce que j'ai en tête ? Mon ascendant verso, verso, aucun mauvais aspect. Votre capacité à créer du lien naturel par ce signe d'air il est facile. aucune contrariété dit sur l'ascendant. Cette combinaison-là elle suit son chemin sans problème particulier. Et enfin Vierge ascendant poisson, mon dernier pour terminer la boucle qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce qu'il y a sur votre ascendant poisson en ce moment ? Il y a Neptune, Neptune, cette planète de l'inconscient collectif cher à Jung, cette planète de ressenti épidermique accentue, en met une couche d'éléphant sur votre réceptivité délicatesse sensibilité naturelle. La dose est forte, ça vous humanise très fort, vous n'en avez pas besoin mais c'est encore une couche supplémentaire. Qu'est-ce que ça donne ? C'est simple, vous risquez à ce que tous les chiens écrasés sur le fil de votre adresse tellement vous êtes sensible, perméable à la douleur, à tout ce que vivent ceux qui sont autour de vous. Ne vous laissez pas à ce point envahir par tout ce qui passe de manière à ne pas perdre le fil de vos propres objectifs. En tous les cas, cette année, vous augmentez largement votre grande sensibilité naturelle et puis sur le plan humain, c'est toujours bon. Voilà, c'est dit. Allez, merci à tous. Ceux qui suivent les petits cours avec moi, vous n'arrêtez pas de progresser, c'est le bonheur. Vous percutez maintenant mieux sur mes aspects, je sais, j'ai vu, c'est top. on se dit à bientôt, merci pour vos likes, merci pour vos likes. C'est ce qui nous fait super plaisir comme d'hab. Et puis, à très vite. Ciao, ciao.